Salut à tous et bienvenue sur hashtag notre invité du jour après la story destination Eurovision entre elle et le public ça match ça c'est Noé qui est avec nous hashtag l'un près de l'autre générique c'est parti Salut Noé tu vas bien ? Salut ça va très bien et toi ? On est très heureux de t'avoir avec nous sur hashtag on va parler de ton single l'un près de l'autre de ton album que tu prépares tu nous en diras plus dans quelques petites secondes mais avant on t'a vu dans destination Eurovision lors de la première demi-finale le 13 janvier je me demandais comment on se retrouve dans destination Eurovision est-ce qu'on envoie une lettre de motivation est-ce qu'on se fait repérer est-ce qu'on attend devant France 2 comment tu te fais repérer toi ? J'ai campé devant France 2 J'attendais avec mon thermos Oui c'est ça non non pas du tout en réalité je pensais pas me retrouver dans l'émission c'était pas du tout prévu on avait composé une chanson pour le destination Eurovision parce qu'on avait vraiment envie de composer une chanson pour ça et en fait la chanson c'est devenu une évidence c'est à dire que je l'ai chanté j'ai fait la voix témoin dessus parce que c'est moi qui ai fait la mélodie et en fait je me suis dit mais en fait non cette chanson elle est pour moi je l'avais pour moi et finalement je suis tombée dans l'émission Donc à la base c'était pas forcément un titre que tu devais toi chanter ? Exactement Ah d'accord ok Je savais pas ça Non ouais c'est la surprise en réalité c'était un titre qu'on avait fait en pensant Eurovision et en pensant en France etc et bon ça ressemble à ce que je fais je fais pas que des trucs à l'opposé quand même mais non à la base c'était pas une chanson pour moi D'accord donc c'est tellement près de toi que tu l'as pas lâché quoi Voilà exactement Quand tu arrives et que tu chantes ton titre et que tu sais qu'il y a quand même un enjeu c'est l'Eurovision 5 millions de personnes qui t'attendent Est-ce que toi t'es fan de l'Eurovision ou t'as dit ça juste pour que les gens ils votent pour toi entre nous ? Je vais pas mentir je regarde l'Eurovision C'est vrai ? En vrai je regarde l'Eurovision Non mais moi je kiffe l'Eurovision et je pense que les gens en France ne savent pas que l'Eurovision n'est pas ringard en fait Et qu'il faut regarder parce que c'est l'image des français qui est comme ça Mais en réalité je kiffe l'Eurovision et je regarde toutes les années depuis quelques années D'accord donc vraiment c'était Destination Eurovision tu t'es pas trompé d'émission T'as eu 20 points du jury international et t'as eu 6 points du jury français Méchant Non mais franchement je suis fâché contre Amir et Isabelle Boulay Non c'était pas Amir, Amir m'a donné des points C'était Christophe Wilhelm et Isabelle Boulay, enfin je suis fâché on vous aime bien quand même On les aime bien quand même 20 points du jury international est-ce que tu t'es dit bon bah je me casse quoi je vais à l'étranger En fait sur le moment j'avoue je réalisais pas du tout en fait j'étais tellement stressée Et on était tellement tous à côté c'est très dur en fait c'est un peu comme l'abattoir Tu sais on attend les points et on se dit ah j'ai pas de points et tu penses à celui qui en aura pas du tout Et tu te dis c'est terrible et en fait j'ai vu les points arriver avec le jury international Je me suis dit ok trop cool C'était mon but à la base je me suis dit si ça leur plaît à eux c'est très cool Et après bon bah on voit le truc qui redescend etc Et on fait bon bah c'est comme ça c'est la vie tu vois Donc on le fait avec c'est pas grave mais Mais ouais les 20 points du jury international ça a été très très cool pour moi C'est cool et t'as plein de commentaires sur Youtube Je sais pas si t'as vu c'est J'ai jeté un oeil ouais C'est incroyable Donc voilà ton titre vit ton titre est même apparu dans le top des ventes Contrairement à d'autres qui d'ailleurs avaient été sélectionnés pour le top d'après Donc c'est un super super leut de consolation Comment tu l'avais avec toi ? C'est génial c'est juste une expérience incroyable Et le fait de se retrouver là dans le top iTunes Alors qu'en fait c'était pas du tout prévu C'est la surprise qui fait hyper plaisir le lendemain de l'émission Donc très très belle surprise Ah ouais très belle Le titre l'un près de l'autre Tu chantes si c'est un choix Il faut qu'on s'aime sans se lasser Pour se garder l'un contre l'un Tu connais bien la mélodie Non franchement j'adore le titre pour de vrai Est-ce que ça veut dire que les love stories c'est un peu compliqué à gérer ? C'est quoi l'histoire que vous avez voulu faire passer ? En réalité on voulait parler d'une femme à la base En fait on se dit que les relations aujourd'hui Il faut se battre pour une relation en fait Aujourd'hui la tendance c'est de ne plus se battre tu vois Et de céder très rapidement Et en fait ce qu'on voulait dire dans cette chanson c'est que Il y a des gens qui essayent encore de se battre pour leur relation Et de faire durer une histoire d'amour Et que c'est ça la vie Ça vaut le coup de se battre pour ces histoires là Je crois Ton univers à toi quand tu l'as expliqué dans l'émission notamment T'as parlé de variété française pop-folk C'est un style que t'as toujours eu Où tu t'as un peu fait je sais pas De la musique punk, du ragga, des trucs un peu différents Est-ce que tu me vois faire du punk ou pas avec mes petits cheveux blonds ? Je sais pas pourquoi pas Peut-être on va retrouver une vidéo de toi sur Youtube Non Putain je réfléchis Mais non je pense pas Non je pense pas J'ai toujours été branchée folk Beaucoup folk à la base Et en fait petit à petit je me suis rapprochée de la variété Parce que c'est ce que j'écoute Et en fait j'aime beaucoup faire de la variété Donc ouais c'est vraiment un mélange C'est très éclectique Donc cet univers là c'est celui qu'on va retrouver sur ton album Est-ce que tu peux nous dire Si tu le prépares avec qui ? Quand ? Pas comment parce qu'on veut pas avoir les recettes Quoi ? Non on veut savoir Moi je veux savoir Je suis impatient de savoir Ok alors Donc oui je prépare un album Je suis en train d'écrire les chansons en ce moment Donc ça déjà c'est la bonne nouvelle Bonne nouvelle Tu notes sur ton petit papier Ok Ensuite je bosse avec une équipe géniale Je bosse avec Jules Jaconelli Qui est mon producteur et co-compositeur Et je bosse avec des auteurs aussi Très cool Mais que vous avez vu sur l'émission d'ailleurs Barbara Pravi et Tomislav Matosin Et on bosse tous les quatre Et on avance doucement mais sûrement J'ai pas de date prévue pour la sortie d'album Je sais pas quand est-ce que ça va sortir Mais en tout cas c'est en préparation Et les titres sur lesquels vous travaillez aujourd'hui On est toujours dans cet univers là C'est du français c'est sûr C'est de la variété C'est pas des vals Un petit titre en suédois Pour nos amis suédois Je te jure j'y ai pensé J'ai un titre en italien Ah faut que tu places un titre en italien J'ai un titre en italien parce que je suis italienne Donc ça c'est sûr il y a un titre Un refrain en italien en tout cas Mais non le reste est en français Pas d'anglais pour l'instant prévu Et t'as envie de faire des duos Des trios Des collaborations Honnêtement j'y ai pas vraiment pensé encore Je suis vraiment sur la créa en ce moment Mais je suis pas contre l'idée J'adore chanter avec les gens Donc ouais ça me ferait très plaisir On verra si on peut On va gratter quelqu'un T'as participé à Nouvelle Star Moi ça a été un peu mon choc d'hier soir Je te dis la vérité Parce que je ne suis pas allé voir les vidéos de Nouvelle Star Je suis resté sur ce que j'ai découvert de toi dans l'émission Et en fait je me suis dit Mais en fait c'est elle C'était toi Mais ton choc c'est-à-dire un choc Non j'étais encore deux fois plus content de te voir Ah ok d'accord C'était négatif Non je me suis dit mais c'est trop bien en fait Je vais voir quelqu'un que j'apprécie pour ce qu'elle a fait aujourd'hui Mais que j'aimais beaucoup déjà à l'époque de Nouvelle Star Ma question était donc Parce qu'en fait il y avait une question après T'en as gardé un bon souvenir de cette époque Nouvelle Star Ah mais j'ai adoré moi Enfin vraiment je me suis éclatée dans cette aventure Donc je ne regrette rien Je crois J'ai adoré les chansons que j'ai chantées J'ai adoré les gens avec qui j'étais La prod Enfin c'était vraiment une super expérience C'est chouette Mais pourquoi t'as pas fait The Voice si tu me posais la question ? Bah parce que c'est pas forcément nous qui décidons déjà de notre participation Et parce qu'en vrai Nouvelle Star ça s'est présenté Et je me suis dit ok ça me ressemble L'idée de faire une chanson avec ma guitare Et d'être en akutique ça me plaît Et puis j'aime bien l'âme de Nouvelle Star En fait je trouve que c'est très proche des artistes Et j'aime bien ça On est dans l'essence même de la chanson Exactement Et on aime bien Petite question coloration quand même Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un coup de coeur que t'as eu une envie ? En fait j'ai toujours eu envie d'être blonde On m'a toujours dit que ce serait très laid Et finalement je me trouve mieux en blonde qu'en brune Donc j'ai passé le cap et je suis très contente Donc valider on reste sur ça ? Je pense qu'on valide pour l'instant Tu valides ou pas ? Moi je valide carrément On vérifiera ça pour une prochaine interview En attendant est-ce que tu restes avec nous pour le hashtag quiz ? Je reste avec vous Le hashtag quiz de Noé C'est tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz